Dans le cadre particulier d'une exposition qui s'appelle Napoléon ça s'appelle Napoléon et comme par hasard vous êtes un des responsables vous allez vous présenter Je suis Grégoris Porvos, je suis chef du pôle muséographie au musée de l'armée Donc au musée de l'armée Napoléon Forcément c'est un de nos super héros effectivement puisqu'on a le tombeau de Napoléon et on a une des plus belles collections du monde d'histoire militaire sur le premier empire Ce qu'on entend au fond sonore, il ne faut pas s'inquiéter, c'est un film sur Napoléon mais on est devant quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours Effectivement là vous êtes devant un caisson à de munitions Il faut imaginer que ces caissons ont été chargés de poulet, de poudre effectivement tractés par les chevaux pour être amenés jusqu'au champ de bataille à travers toute l'Europe Et ça pèse combien ? Quand c'est rempli ? Quand c'est rempli ça pèse au moins 600 kg Alors vous dites que ça pèse près de 600 kg quand c'est rempli Et comment avez-vous retrouvé toutes ces choses ? On va voir d'autres photos tout à l'heure d'autres endroits Moi je vois juste derrière un canon aussi qui n'est pas très loin Je vais essayer de tourner la caméra vers le canon Voilà Donc comment avez-vous retrouvé ces pièces ? Elles viennent directement du musée de l'armée ? J'imagine qu'il y en a un peu de... Alors effectivement il y a des pièces qui viennent du musée de l'armée 47 objets qui ont été prêtés pour l'exposition Avec effectivement non seulement des pièces très imposantes comme ceux qui sont en munitions mais aussi des uniformes qu'on a en ombre Des toiles aussi vous avez des huiles sur toile qui représentent des batailles Qui sont prêtées par Château de Versailles Le bivouac de Napoléon que vous avez là juste derrière vous Où Napoléon dormait peut-être parait ses batailles sur sa table de campagne On voit aussi les couverts pour un repas spécial Oui effectivement il y a aussi le luxe impérial Là vous êtes dans la salle sur la guerre Donc avec des teintes assez grises, très militaires Mais vous avez un peu plus loin effectivement le luxe impérial Avec cette table fastueuse, ce décorum très brillant, très rutilant A cette époque l'Empire, Napoléon encourage beaucoup les arts Et notamment toutes ses collections de porcelaine, de porcelaine de Sèvres notamment Quand on rentre on a déjà un petit film pour le début Oui on a un petit film parce que notre souci c'était vraiment d'expliquer, de remettre en contexte C'est de rappeler la période qui est quand même une période où il se passe beaucoup de choses Il fallait rappeler aux gens ce qui se passe, où, quand, qui sont les protagonistes, à quelle époque Donc ce film permet d'entrer dans l'exposition avec des clés de lecture Les clés de lecture, on voit aussi la famille On voit la famille de Napoléon bien entendu Puisque Napoléon est effectivement une grande famille Et il va placer ses frères et soeurs sur les différents trônes d'Europe occidentales En plus de cela, il y a toutes les campagnes, ou peut-être pas toutes Parce que je n'ai pas encore tout vu, mais j'imagine qu'il y a les campagnes les plus importantes Dont celle d'Egypte Il y a toutes les campagnes militaires qui sont évoquées effectivement Plus ou moins de manière détaillée ou développée Vous avez les campagnes d'Italie, les campagnes d'Egypte effectivement La fameuse bataille d'Osterwitz Mais aussi les campagnes plus difficiles d'Espagne et surtout de Russie Qui sont désastreuses, on peut parvenir Pour vous c'est quoi Napoléon ? Ça représente quoi ? Napoléon, c'est un destin hors du commun C'est un homme qui parle d'autres choses Qui est issu d'une petite famille de corse, de noble corse Qui va se hisser par ses propres moyens, par ses propres compétences C'est arrivé au sommet Quand on dit au sommet, c'est vraiment devenir l'empereur de l'Europe occident D'Occidentale Et qui, tout un coup va se faire C'est un homme qui a un destin comme nul autre Finir prisonnier des anglais à Sainte-Hélène et mourir là-bas C'est un destin fascinant Qu'est-ce qui vous a fasciné le plus dans ce personnage ? Ah ben déjà il y a effectivement son destin Mais je dirais il y a aussi au-delà de Napoléon Et c'est toute cette période Et qui voit sa période de la Révolution française Avec l'émergence de nouvelles idées C'est ces guerres multiples contre toute l'Europe C'est tout cet héritage, toutes ces créations Le code civil, la Légion d'honneur, la Banque de France Toutes ces institutions qui ont été créées par Napoléon Et puis aussi toute cette part d'ombre aussi de Napoléon Donc c'est un personnage fascinant Ni lumineux, ni sombre Un peu les deux Enfin il y a un peu de touche Et lui c'est pas un personnage lisse en fait Il y a de tout Quand on pense à Napoléon, à Bonaparte C'est quoi pour vous ? Napoléon ou c'est Bonaparte ? Ah ben c'est les deux Parce que de toute façon on a les deux en nous On a hérité des deux Effectivement c'est vrai que les gens retiennent beaucoup Bonaparte Parce que c'est le réformateur Et Napoléon c'est l'empereur qui va peut-être aller trop loin Qui va chuter peut-être par une ambition démesurée Mais moi je dirais que c'est les deux Il a des détracteurs et il a des personnes qui ne jurent que par lui Oh ben ça c'est pas nouveau, ça fait 200 ans que ça dure Et je pense que ça continuera même déjà de son temps Il avait aussi ses détracteurs et ses sympathisants Donc en soit rien ne change Quelles sont les pièces maîtresses que vous avez envie de faire découvrir ? Des pièces peut-être les moins connues ? Alors c'est vrai qu'on a des objets très iconiques On a évidemment le châpeau de Napoléon Une fameuse picorne de Napoléon On a des portraits célèbres en avis de cour Et puis on a des objets plus insolites On voit qu'elles sont à munitions C'est quand même pas un objet qui court les rues si je puis dire Et puis il y a effectivement des objets plus insolites C'est une plume avec laquelle il signait, il écrivait ses lettres Des ouvrages qu'il lisait quand il était encore jeune élève officier Il y a de tout, vous trouvez de la grande peinture Et puis vous trouvez des objets plus insolites Je propose qu'on aille faire un petit tour du côté de la plume On se retrouve dans quelques instants Voilà vous avez ici une plume que Napoléon utilisait pour signer les documents Napoléon passait beaucoup de temps à dicter, il avait de très nombreux secrétaires autour de lui Et d'ailleurs il avait une capacité de travail extraordinaire Parce qu'il pouvait dicter plusieurs lettres à plusieurs secrétaires différents Sur plusieurs sujets différents Mais à la fin il signait Donc il utilisait une plume pour signer Et vous avez ici une de ces plumes qui est marquée notamment du cachet impérial On voit avec la cire rouge C'est quelque chose que personne ne connaissait j'imagine ? C'est un objet assez insolite Parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'une plume on n'utilise plus trop ça Déjà on utilise encore quelques stylos et quelques crayons La plupart du temps maintenant c'est les ordinateurs Voilà donc vous voyez On imagine d'ailleurs Napoléon avec des ordinateurs Qu'est-ce que ça aurait été au niveau de la communication Enfin ça aurait été quelque chose d'assez exceptionnel En tout cas à cette époque on utilisait des plumes et de l'encre Et donc Napoléon signait On voit ici quelques facs similés On voit sa signature Il y a derrière Napoléon qui est ici En bas Voilà Toc Signal Il y a une main assez énergique On voit quand même Alors je ne suis pas un expert en calligraphie Mais on voit quand même que c'était quelqu'un qui était très nerveux Très impulsif Très On le sent dans la manière dont il signe je trouve Donc Napoléon a eu deux femmes dans sa ville Il faisait deux Il faisait Joséphine Mais aussi Marie-Louise La fille de l'Encore d'Autriche Mais il a eu aussi de nombreuses maîtresses Vous avez ici un portrait de l'une d'entre elles La belle Marie Walewska Un très beau tableau des collections du musée de l'armée Autre commissaire de l'exposition Mais Monsieur Frédéric Lacaille Frédéric Lacaille Qui va nous parler de cet objet magnifique derrière nous Voilà C'est une des berlines en fait qui a été commandée pour la cour impériale Elle a été commandée pour le couronnement de Napoléon Pour le sacre en fait en 1804 Et elle a resservi ensuite pour le mariage de Napoléon avec Marie-Louise en 1810 Et alors c'est extraordinaire parce qu'au départ on a commandé une demi-douzaine de voitures pour le sacre Et pour le mariage Napoléon a voulu un carrosse Un cortège extraordinaire de voitures comme on en avait jamais vu Et on a commandé plus d'une trentaine de voitures à tous les carrossiers parisiens disponibles Ils avaient trois semaines pour exécuter la commande Ce qui vous donne une idée de l'enjeu et puis évidemment de la possibilité Mais aussi c'est un moment où il y avait surtout beaucoup de monde dans la fabrication des voitures Donc on a pu avoir un cortège comme ça de 40 voitures Qui a emporté le couple impérial, la famille et les grands dignitaires Depuis le Palais de Saint-Cloud où a eu lieu le mariage civil Jusqu'aux Tuileries où a eu lieu le mariage religieux le lendemain Le 2 avril 1810 Et celui-ci c'est lequel ? Alors ça c'est une des voitures qui a servi certainement pour la famille impériale Et on leur a donné des noms un peu par la suite Plutôt sur le second empire Et celle-ci on l'appelle la Victoire C'est pour ça qu'on a choisi symboliquement pour l'exclusion de la ville est Rappelez que juste en 1810 au moins Napoléon est encore victorieux Sur à peu près tous les fronts La chance va tourner bientôt Mais en tout cas en 1810 c'est une espèce d'apogée de l'empire C'est-à-dire avec ce mariage incroyable de ce Général Bonaparte Désolé empereur des Français Avec la fille de l'empereur de l'ancien empereur Du Saint-Empire romain germanique Donc un mariage inouï Et donc une cérémonie que Napoléon a voulu Aussi fastueuse que le Sacre Voire plus si on pouvait Dernière question Je ne veux pas vous garder plus longtemps Parce que vous avez plein de choses à faire Quel est pour vous le plus bel objet de cette exposition ? Ah je ne sais pas, c'est difficile à dire Parce qu'il y a des objets de genre très différents Entre les peintures, les sculptures, les objets d'art, les objets militaires Moi il y en a un qui me touche particulièrement C'est la tente du vieux voile de Napoléon Où on a l'impression de voir l'empereur en campagne C'est le côté à la vie quotidienne mais sur le champ de bataille Mais c'est aussi un Napoléon intime On se décorde tous les jours Puisqu'on dit toujours que Napoléon est un homme Qui avait des goûts très simples Donc il a mis en place un tour impérial Il a organisé des grandes cérémonies Et c'est un homme qui aime la vie simple Et qui vit comme un militaire sur le champ de bataille Avec trois foiriens et qui s'en contente Mais il fait de la faste et de la cour impériale Des instruments de pouvoir bien entendu Et bien tout cela nous donne à tous envie De voir cette exposition à la grand aile de Malvinette Merci beaucoup Je vous en prie Et bien il est là, derrière nous On s'imagine, alors On a l'impression qu'il était grand Napoléon Et quand on voit le lion, on se dit Bah il était pas si grand que ça Enfin je parle en taille En taille, Napoléon faisait 1m69 Ce qui pour l'époque était plutôt grand Parce que les hommes étaient plus petits qu'aujourd'hui Donc finalement quand on dit qu'il était petit Aujourd'hui, oui A l'époque, pas vraiment Ca vient surtout des anglais Qui l'appelaient le little bunny Pour le caricaturer et le diminuer Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce bivouac ? Alors effectivement déjà On a la chance extraordinaire de pouvoir montrer ce bivouac Parce que dans une exposition générale C'est un peu bas de plafond Donc on n'arrive pas à présenter des objets aussi importants Et là vous voyez, on a tout le bivouac C'est-à-dire la tente dans laquelle il dormait On voit son lit Trois matelas Donc c'était quand même assez confortable Et où il travaillait aussi Parce que Napoléon travaille dans son bivouac La petite table de travail qu'on peut voir là La petite table qu'on voit ici Alors il faut imaginer qu'il pouvait y en avoir d'autres Des tables mais Donc Napoléon travaillait à toute heure du jour et de la nuit Il n'y avait pas de 35 heures avec lui, ça c'est sûr Il faut imaginer qu'il pouvait appeler ses officiers A toute heure de la nuit pour des rapports Pour donner ses ordres, etc. Et bien, bonne nuit Bonne nuit Napoléon Merci Merci à vous Merci à vous deux Merci Et vous savez où voir tout ça Et bien plus encore À la Grande Halle de la Villette Dans l'exposition de Napoléon Tout à fait jusqu'au 26 décembre Vous avez vraiment tout le temps Merci beaucoup Merci Merci à vous